Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un coq au vin. Un coq au vin, pourquoi? Parce que c'est un plat de région, un plat de tradition française. Bonjour, je m'appelle Saint-Préciel Paul. Je suis cuisinier, je vis à Paris. Je vais partager mes vidéos pour montrer aux gens qu'ils peuvent manger sainement tout en respectant les règles d'hygiène et en utilisant les produits simples. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pour ma recette, en accompagnement, j'ai besoin des patates, j'ai besoin des champignons et j'ai besoin des carottes. Je vais commencer par pêler mon champignon. C'est la pointe du couteau qui va chercher le champignon et ensuite, vous le tournez ensuite et ensuite. Et voilà, le champignon il est prêt, on va le poser. Ensuite, on va passer aux pommes de terre. Les pommes de terre, en fait, des préférences, il faut choisir une pomme de terre à chair faible. Pourquoi? Parce que comme c'est un plat qui met long à la cuisson et comme ça, elle va bien tenir, elle sera résistante, elle ne va pas s'écraser. La carotte, on va juste la tailler en deux et ensuite, on la retaille en deux et ensuite, vous la taille en quatre. Celle-là, elle est petite, elle va s'écraser à la cuisson donc ce n'est pas la peine de la tailler. On va la laisser entière. Le champignon, on va le couper en quatre. C'est-à-dire, on le coupe en deux et ensuite, en quatre. Un, un, un. Le coc au vin, c'est quoi, en fait? C'est le coc qui a été préalablement mariné à la veine. Alors, à l'intérieur, vous avez des oignons, vous avez du clou de girofle, vous avez des carottes, vous avez des poivres et vous avez le bouquet garni et vous avez aussi du romarin. La deuxième partie, c'est quoi? C'est qu'on va le décanter maintenant. Ici, vous pouvez bien voir que le vin, en fait, il s'est imprégné à la chair. Donc, le goût, il va être vraiment, vraiment bien concentré. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Des ladons. L'important aussi, en mettant des ladons dans de l'eau, en fait, le but, c'est de quoi? C'est d'enlever toute la matière grasse, aussi de les dessaler. Et donc, en fait, il sera complètement neutre. Là, vous voyez, ils ont bien bouillis. Là, je peux les enlever. Là, vous constatez, ils ont été lavés, ils sont propres. On va les mettre de côté. Donc, on va maintenant récupérer les morceaux de coq. Nous allons réserver ceci au frais. On va venir éponger délicatement. En fait, ce procédé de cuisson, c'est exactement pareil que la cuisson du bourguignon. Sauf qu'on a de la viande et ici, on a du coq. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, on va marquer le coq en cuisson. On utilise une belle cocotte. On va laisser chauffer. Donc, déjà, on va mettre un peu de beurre. Un petit peu d'huile. On va venir maquer les champignons. On va bien les laisser colorer. On va venir légèrement saler. Légèrement poivrer. On va rajouter des ladons. Vous voyez, là, ils sont bien colorés. Maintenant, on va les débarrasser dans cette couenne. Et on va les réserver. Ensuite, on va remettre de l'huile. On va venir colorer les morceaux de coq. On va bien colorer de chaque côté. N'hésitez pas à l'étuner régulièrement pour éviter que ça colle. On va récupérer la ganettie aromatique qui a servi pour la marinade. On va retirer le bouquet ghani et le romarin. On va venir se rassurer que le coq est bien coloré de chaque côté. Ensuite, on va les retirer. Vous voyez, là, il n'y a rien. Le dé pour moi, c'est de récupérer les sucres parce que les sucres, c'est ça qui donne du goût. Il n'y a pas d'huile. Non, autrement, vous pouvez les dégraisser. Là, il n'y a pas besoin de les dégraisser. Donc, on va continuer. On va rajouter notre ganettie. De la farine. On va bien mélanger tous les éléments ensemble. On va rajouter le morceau de coq. Le petit jus qui va avec. On va venir flamber. Là, vous constatez que les flammes, elles sont parties. Donc, vous pouvez continuer à les remier. Vous vous rappelez du vin de la marinade qu'on va venir rajouter. N'hésitez pas à aller, vraiment aller chercher les sucres qui sont collés. Vous pouvez constater qu'elle n'est pas suffisante pour notre cuisson, étant donné que le coq, c'est un plat qui met long au feu, en fait. Il va cuire pendant deux heures. Donc, on peut rajouter un petit peu de vin. On va venir se servir de la spatule pour vraiment aller chercher tous les sucres. On va rajouter le bouquet ghani, du romarin, de l'ail qu'on va venir concasser. On va les recouvrir et laisser mijoter pendant deux heures. Et je viendrai fréquemment pour remier de temps en temps. Et voilà pour la plupart de la recette. Maintenant, on la laisse tranquille. Alors, pour la progression de notre plat, on va venir réaliser des croutons. Moi, je vais utiliser un pain de mie que je vais détailler. Je vais venir rassembler tous mes ingrédients. Je vais rajouter un petit peu de l'huile d'olive. Ensuite, je vais les mettre au four pendant 10 minutes à 80 degrés. Alors, et maintenant, on va venir voir ce que ça donne là-dedans. Alors, vous voyez, elles ont commencé à mijoter. Alors, vous pouvez constater tout au bord qu'il y a des impurités. À l'aide d'une casserole, un cul de poule, de l'eau, vous venez récupérer les petits impurités comme ça. C'est très important de faire ça. Vraiment, c'est les impurités du coq qui remontent. Et donc, en fait, les ailes. Ça s'appelle écumée. En fait, vous venez juste écumer. Là, j'ai constaté que j'ai un problème, en fait. Là, je n'ai pas beaucoup de jus. Et j'ai besoin, en fait, que ce morceau s'imprègne complètement dans la sauce. Et ce n'est pas le cas. Donc, on va le couper en deux. On a une belle sauce. Les impurités, elles ont été décantées. Là, on voit très bien que la sauce, elle commence à s'épaisser tout gentiment. Les morceaux sont beaux. On va regarder où en est la cuisson. Alors, on va se servir de la pointe du couteau. Pour regarder si elle est tente. Ça manque un petit peu. On va les laisser tranquilles. Pendant ce temps, on va prendre des pommes de thé. Qu'on va venir rajouter. Alors, on revient pour suivre la progression de notre type-là. Et pour voir si les patates qu'on a mis tout à l'heure sont cuisses. Pour que les patates ne sèchent pas, on va récupérer un peu de son jus. On va juste laisser comme ça bien l'arroser. On va refermer notre assiette. Alors, pour les patates, pourquoi ne les sèchent pas ? On va juste les filmer. Alors, nous arrivons à la phase finale de notre préparation. Et donc, les croutons, ils sont prêts. On va les récupérer. On va voir ce qui se passe là-dedans. Wow ! Là, vous voyez que la sauce a bien réduit. Elle a une belle consistance. On va venir décanter le jus. C'est-à-dire récupérer nos morceaux de coque. Et ensuite, on va passer la sauce au chinois et tamis. On va remettre la sauce. Remettre les morceaux de coque. Des carottes. Vous voyez, la sauce, elle a bien réduit. Donc, du coup, les morceaux de coque s'inappent très bien à la sauce. Et c'est la consistance qu'on a besoin. On n'a pas besoin de la lire en plus. On va laisser mijoter quelques minutes, le temps que les carottes cuisent. Vous vous rappelez, dès le début, on a sauté des champignons. On a fait sauter les thyladons. Et bien, on va les remettre là-dedans. Nos patates, on va également les rajouter. On va venir saler. Poivrer. On va couvrir. Laissez quelques minutes. Et pendant ce temps, on va passer au dressage. On va commencer par prendre le coque, qu'on va poser délicatement au centre de l'assiette. Des carottes. Des patates, qu'on va juste venir remettre comme ça au centre. Un petit peu de sauce. Avec un torchon, on va venir l'humidifier un petit peu. Nettoyer délicatement tous les bords d'assiette. On va rajouter les croutons. Vraiment, les croutons, c'est pour apporter du croustillant à l'assiette. C'est important dans une assiette. On va les poser comme ça au-dessus. Pour finir, de la fleur de sel. Du romarin pour la décoration. Et bien, voilà comment moi, chez moi, j'ai envie de manger un coque au vin. Alors, le moment tant attendu est arrivé, celui de la dégustation. Pour moi, le plat, il est dressé. Il sent bon. Maintenant, on va goûter. Le coque, il est tente. Les carottes, elles sont croquantes. Les paumes, elles sont bien cuites. Les champignons, elles sont agréables dans la bouche. Après, à la fin, vous avez les petits croutets croissants avec les croutons qui viennent rélever le tout. C'est excellent. Je suis bien content de mon plat. Pour ceux qui ont aimé, rendez-vous sur ma page, laquer. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501 reveal